Hello mes p'tits loups, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mes favoris du moment. Tous les liens des produits sont en barre d'infos, je vous laisse regarder. Mon premier favori c'est le liquide lipstick de chez Kat Von D, la teinte que j'ai pris, moi c'est Witches, ça faisait longtemps que je voulais un noir. En plus c'est sans transfert, enfin c'est super, ça peut paraître choquant pour celles qui n'ont pas l'habitude de ces couleurs là, moi personnellement j'adore, je suis conquis. Mon deuxième favori du moment ce sont les lingettes démaquillantes à la grenade, l'odeur je trouve c'est vraiment super, ça démaquille surtout bien tout ce qui est tenace on va dire, tel que le liquide lipstick de chez Kat Von D, j'ai eu du mal avec tout ce qui était homicélaire, démaquillant et autres. Et quand j'ai acheté les lingettes démaquillantes avec le liquide lipstick, ça a été top pour le retirer. Mon troisième favori du moment ce sont les vernis de chez Beautiful Box que j'ai eu dans la box, alors je sais plus comment, c'est Hello Sweeties, celle que j'ai juste derrière moi là, je vous le montrerai un petit peu mieux après. C'est le bleu pastel et le rose pastel, enfin ils sont top, je trouve les couleurs assez printanières, c'est assez sympa pour la saison qui fait, pour le temps qui fait surtout pardon. Mon troisième favori du moment c'est un savon purifiant exfoliant, il régule le sébum, il hydrate et elle pèse. C'est un savon que j'ai acheté il y a à peu près deux mois chez Sephora, qui aide pas mal au niveau de la peau, moi qui ne porte pas de fond de teint, j'aime pas voir les impuretés ou autre, donc c'est vrai que quand je l'ai acheté j'ai vu la différence tout de suite, c'est assez sympa, dans une autre de mes vidéos vous voyez un petit peu plus en détail, et si vous voulez je peux vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser pour celles qui sont intéressées. Un autre de mes favoris du moment c'est la crème pour les mains de chez Mercier Indie, j'ai la Flower Power et la New Wave, la New Wave elle est quasiment terminée, parce que j'ai vraiment adoré l'odeur, mais c'est vrai que les odeurs sont terribles, que ce soit ça ou les gels bactériens pour les mains, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment meilleur que les autres crèmes pour les mains qu'on peut avoir, ou les autres gels bactériens qui peuvent assez sentir fort, ou ne pas laisser d'odeur au choix, je préfère vraiment cette marque. En gel douche, vous le trouverez dans mon puf, parce que c'était une collection de cet hiver, c'est de chez Colorad en plus, c'est à la beige ivrée, moi perso, je sais pas exactement, parce que sur le flacon c'est pas marqué exactement c'est quoi, mais en me lavant j'ai trouvé que ça sentait le bonbon à la violette, et franchement l'odeur elle est terrible. Si j'arrive à en retrouver, ou si l'une de vous save, que c'est qu'on peut retrouver un petit peu cette odeur là, que ce soit en vent surface, ou dans tout ce qui est ivrocher ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait super sympa. Un autre de mes favoris, toujours c'est Sephora, j'ai acheté pas mal de choses chez Sephora, que j'ai bien aimé, dont le gommage, corps, et franchement l'odeur, ça parait pas quand on l'aume, on parait que ça fait juste une crème et tout, et finalement non, il y a les petits grains quand on fait, enfin quand on fait le gommage sous la douche et tout, je trouve ça vraiment pas mal l'odeur, t'as l'impression d'avoir une peau de bébé après, c'est vraiment super. Mon avant-dernier favori du moment, j'ai le shampoing et le masque pour les cheveux secs et colorés de chez Luxemans. Le masque, je l'utilise assez souvent, parce que c'est vrai que depuis que j'ai refait ma dernière coloration, mes cheveux je trouve qu'ils sont abîmés, et c'est vrai que ça va être pas mal à tout ce qui est les faire briller, de les apaiser, de les rendre un petit peu plus douces, c'est vraiment top. Après je sais pas où que c'est que je peux les retrouver, je sais pas si Luxemans a un site web, je sais que moi je les avais eus tous les deux sur Akeo, après si vous savez où que c'est qu'on peut les retrouver autre que chez Akeo, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et en dernier favori du moment, est-ce que vous avez pris devant moi, on va éviter de tout casser, c'est la bougie parfumée à la framboise tatin, une 3 mèches, depuis le temps que je cherchais une bougie 3 mèches, j'ai enfin trouvé, l'odeur elle est top, j'ai dû l'acheter je crois à 7 euros à Jiffy, j'ai trouvé que pour la grosseur de la bougie, c'était raisonnable, donc si vous savez où que ça va se parer, si vous savez où c'est qu'on peut trouver d'autres bougies 3 mèches comme ça, assez grosses, et qui sentent, enfin assez grosse, assez grande pardon, et qui sentent assez bon, quelle que soit l'odeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer sur des sites web pour me dire où que ça vous pouvez en trouver, parce que j'adore, tout ce qui est bougie de toute façon j'adore, donc... Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très vite, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501